Bonjour à tous. Cette vidéo concerne les bibliothèques de l'ULB et plus précisément le fonctionnement de leur outil de recherche CiblePlus. Tout d'abord, l'équipement informatique des bibliothèques de l'ULB. Le wifi et du ROM est à votre disposition dans les différentes bibliothèques de l'ULB. Connectez-vous avec un login composé de votre ULB ID suivi de ulb.ac.be, même si cela ne correspond en effet pas du tout à votre adresse email ULB usuel. Pour le mot de passe, pas de question à se poser, c'est votre mot de passe ULB. Si vous n'êtes pas étudiant de l'ULB et que vous êtes inscrit aux bibliothèques, il y a une procédure que vous pouvez faire pour obtenir vous aussi un login et un mot de passe. Toutes les informations sur le wifi sont bien sûr indiquées au comptoir sésame des bibliothèques. Maintenant la connexion hors campus pour les étudiants de l'ULB. En tant qu'étudiant de l'ULB, vous pouvez vous identifier de chez vous comme étant étudiant de l'ULB pour avoir accès à distance à toutes les ressources électroniques payées par les bibliothèques de l'ULB. Comment faire pour se connecter à EZproxy ? Vous allez sur le site des bibliothèques de l'ULB bib.ulb.be. Vous cliquez sur connexion hors campus EZproxy, vous introduisez votre ULB ID et votre mot de passe et vous cliquez sur login. Attention si vous êtes extérieur vous n'aurez accès aux ressources électroniques que sur place. Nous allons maintenant voir comment se connecter, s'identifier et chercher avec cible plus l'outil de découverte des bibliothèques de l'ULB. Vous y accédez via l'URL indiquée ou via le site web des bibliothèques. Vous cliquez sur s'identifier en haut à droite. Vous introduisez votre ULB ID et votre mot de passe. Votre nom apparaît alors en haut à droite. Ça y est, vous êtes identifié. Vous pouvez dès lors rechercher à l'aide de mots clés en recherche simple ou utiliser la recherche avancée. Dans cible plus, s'identifier permet d'avoir accès aux ressources électroniques, de renouveler ses emprunts en ligne, d'enregistrer ses documents et recherches, de demander des ouvrages en réserve ou en prêt. Nous allons maintenant rechercher l'ouvrage suivant. Liberté économique et responsabilité sociale. Je vais le rechercher par titre. Pas besoin du sous-titre. Le début du titre suffit. Je lance la recherche. Je le trouve. Je vois qu'il est disponible. Il est marqué disponible en vert. Lorsqu'un ouvrage n'est pas là, il est marqué non disponible en gris. Donc rien qu'à la couleur, on voit si l'ouvrage est disponible ou pas. Je constate qu'il se trouve à la bibliothèque des sciences humaines, au cinquième niveau, mais je vois également qu'il y a d'autres localisations. Pour connaître tous les exemplaires disponibles, je dois cliquer sur le titre. Je clique donc sur le titre et je vois qu'il y a deux exemplaires. Nous allons d'abord nous intéresser au premier. Il est en libre accès au cinquième niveau de la bibliothèque des sciences humaines. Toujours bien entendu vérifier qu'il est dans la bibliothèque dans laquelle on pense qu'il se trouve, car le catalogue est commun à toutes les bibliothèques de l'ULB. Je vois donc qu'il a la cote 5 NIV 330.12 CAVI. Ça correspond donc au niveau auquel il se trouve, suivi d'une cote numérique correspondant à la thématique de l'ouvrage, puis les quatre premières lettres du nom de l'auteur. Si je clique sur l'exemplaire, je vois que je peux l'emprunter 15 jours et si je ne comprends pas la localisation, je peux cliquer sur localiser. Je vais donc le chercher en rayon et je me rends au comptoir sésame pour l'emprunter ou alors j'emploie un des automates de prêt disponible dans la bibliothèque fréquentée. Pour autant qu'il y en ait un. Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième exemplaire. Il est toujours à la bibliothèque des sciences humaines, au silo NB. Cliquons sur localiser afin de comprendre ce qu'est le silo. Je peux lire ici que ce sont les ouvrages en magasin fermé, en réserve. Vous ne pouvez pas aller les chercher vous-même, donc il faut les demander en ligne et venir les chercher au comptoir sésame dès que l'ouvrage est disponible. Pour vous en avertir, vous recevrez un petit email. Pour effectuer une demande en ligne, vous devez cliquer sur l'exemplaire. Vous voyez alors que l'ouvrage est empruntable 30 jours. Vous cliquez sur demande slash réservation, puis sur envoyer la demande. A titre d'exemple, il y a un maximum d'1h30 d'attente pour la BSH et l'ouvrage est gardé pour vous pendant six jours au comptoir sésame. J'en profite pour vous placer une petite information assez importante. Le prêt est gratuit, mais il y a des amendes en cas de retard et si vous avez atteint un certain montant d'amende, vous ne pourrez plus renouveler ni emprunter avant d'avoir réglé votre amende au comptoir sésame de la bibliothèque en question. Petite parenthèse maintenant sur l'automate de prêt et la modification du mot de passe afin de connaître le mot de passe nécessaire à l'utilisation de l'automate de prêt. Ce mot de passe n'a rien à voir avec vos mots de passe ULB. Vous cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur informations personnelles et enfin sur modifier le mot de passe. Vous pouvez dès lors changer votre mot de passe des automates de prêt. Vous voilà paré pour utiliser l'automate qui se révèle très 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 utile lorsqu'il y a une file au comptoir ou lorsque le comptoir est fermé. Nous avons vu comment rechercher un livre par titre, nous allons maintenant rechercher un livre sur un sujet particulier. On va s'intéresser à un sujet, j'ai nommé les médias. J'efface la recherche précédente. Lorsqu'on fait une recherche sur un sujet, il est intéressant de rechercher à la fois dans les mots clés du sujet, c'est-à-dire ce qui décrit le document, et à la fois dans les mots clés du titre. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand un livre parle d'un sujet, celui-ci est dans le titre. Mais de temps en temps, le titre de l'ouvrage est original et ne comprend pas le sujet. Le sujet est alors uniquement dans les mots clés qui décrivent le document. Nous allons donc encoder deux fois le mot média, une fois sur la première ligne, une fois sur la deuxième. Nous allons utiliser une fois le champ titre et une fois le champ sujet. Nous allons changer le et en ou pour ne pas rechercher des documents pour lesquels le sujet média est à la fois dans le titre et à la fois dans les mots clés, mais pour lesquels le sujet est dans l'un ou dans l'autre de ses champs. Sinon, nous risquons de rater les documents pour lesquels média est uniquement dans les mots du titre ou uniquement dans les mots du sujet. Je lance ma recherche, j'obtiens alors beaucoup de résultats. Pourquoi autant ? Tout simplement parce que Cibleplus n'est pas uniquement un catalogue de bibliothèques. C'est un outil de découverte. En plus de rechercher parmi les collections physiques des bibliothèques, les livres, les mémoires, les revues, Cibleplus recherche également dans tous les articles des bases de données et des plateformes de périodiques auxquelles on est abonné. Quand je dis « on », c'est les bibliothèques. Lorsqu'on fait une recherche sur un sujet général, on cherche plutôt des livres et donc on limite « à » en bibliothèque. On coche et on applique les filtres. Comme ça, on élimine tous les articles qui viennent des bases de données et des plateformes auxquelles on est abonné. Et nous nous concentrons uniquement sur les livres, les mémoires et les revues qui existent sur le sujet à la bibliothèque. On récapitule. Recherche sur un sujet, on a la recherche avancée. On met le sujet, en l'occurrence média, deux fois. Une fois en titre, une fois en sujet. On transforme bien le « et » en « ou », on lance la recherche et puis on limite ses choix à « en bibliothèque » pour avoir uniquement les collections physiques des bibliothèques et pas tous les articles qui viennent des bases de données et des plateformes de périodiques auxquelles les bibliothèques sont abonnés. Et on n'oublie évidemment pas d'appliquer les filtres. Nous allons maintenant voir comment sauvegarder les références des documents qui nous intéressent. Ici, on va imaginer que les troisième et quatrième résultat m'intéressent. Je clique donc sur l'épingle à droite des documents. Ils se mettent alors dans mon épingle en haut à droite et je clique dessus. J'arrive par défaut dans mes notices enregistrées. Et là, il me suffit de cliquer sur les guillemets. Je vois alors que les guillemets correspond à citation. J'ai la référence du document à mettre directement dans ma bibliographie suivant le format MLA. Si je veux choisir le format APA, je clique dessus. Ce qui change d'un format à l'autre, c'est l'ordre de renseignement des différents éléments dans la bibliographie et la ponctuation. Il suffit de cliquer sur « Copier la référence dans le presse-papier », puis de faire un coller dans Word par exemple, avec CTRL-V. C'est important de choisir un format de référence bibliographique pour vos travaux et d'employer toujours le même. Vous pouvez également envoyer la référence par e-mail ou l'imprimer. Lorsque je me trouve dans l'épingle, elle se transforme en loupe. Et pour revenir à l'affichage de mes résultats, je clique simplement sur la loupe. A propos de format de référence bibliographique, pour un livre, j'aurai toujours l'auteur, le titre, l'éditeur, le lieu d'édition et l'année de publication. Pour un article, j'aurai toujours l'auteur, le titre, la revue, l'année, le volume ainsi que le numéro et les pages. Nous allons maintenant voir comment sauvegarder la recherche qui nous intéresse. Ici, les troisième et quatrième m'intéressent. Je les ai donc épinglés. Mais je n'ai pas le temps d'analyser les autres résultats et j'aimerais bien pouvoir les retrouver et revenir à cette recherche lors de ma prochaine connexion à Cible+. Je peux donc simplement enregistrer ma recherche en cliquant sur « Enregistrer la requête ». Je ressens un message comme quoi la requête de recherche a bien été enregistrée dans les favoris. Je peux aussi cliquer sur « Rejeter » ou j'attends un instant que ça parte tout seul. Je clique alors sur mon épingle en haut à droite et j'arrive toujours par défaut dans les notices enregistrées. Où se trouve donc la recherche que je viens d'enregistrer ? Dans « Recherche sauvegardée ». Je n'ai qu'à cliquer dessus et je retrouve ma recherche. Sauvegarder les recherches qui m'intéressent. Au moment de l'affichage des résultats, on clique sur « Enregistrer la requête », on clique sur l'épingle en haut à droite. On arrive toujours par défaut dans les notices enregistrées. Je vais dans « Recherche sauvegardée » où je n'ai qu'à cliquer sur ma recherche et retrouver mes résultats. Nous allons maintenant voir comment renouveler ces emprunts. C'est assez simple. On clique sur son nom en haut à droite. Ensuite, on se rend sur « Mes prêts ». Les livres que vous avez empruntés apparaissent avec leur date de retour. Soit je veux tout renouveler, je sélectionne tout et je clique sur « Tout renouveler ». Soit je ne dois renouveler qu'un ou plusieurs ouvrages prédéfinis. On va dire « Un ». Je le sélectionne. Je clique sur « Renouveler » et je vais donc voir la nouvelle date de retour qui apparaît. Ensuite, je clique sur la petite flèche à gauche de mon compte lecteur pour revenir aux résultats. Alors, quelques infos importantes. La durée de renouvellement des emprunts est jusqu'à trois fois la durée initiale. Donc, un livre des rayons qui est empruntable deux semaines peut être gardé jusqu'à trois fois deux semaines, c'est-à-dire six semaines. Et un livre de la réserve empruntable un mois peut être renouvelé en ligne jusqu'à un emprunt total de trois mois. Attention parce qu'il y a des cas où vous ne pouvez pas renouveler. Premièrement, si la date limite de renouvellement a été atteinte. Deuxièmement, si l'ouvrage a été réservé par une personne qui a vu que le document était en prêt. Troisièmement, si vous avez atteint un certain montant d'amende. En effet, pour rappel, il y a des amendes en cas de retard. Si vous avez atteint un certain montant, vous ne pouvez plus ni renouveler ni emprunter avant d'avoir réglé votre amende au comptoir sésame de la bibliothèque en question. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus complexe, la recherche de documents sur un sujet très précis, comme peut-être votre sujet de TFE ou votre sujet de mémoire. On va prendre comme sujet la place des médias dans les conflits armés. Il y a plusieurs étapes pour créer l'équation de recherche à introduire dans l'outil de recherche. Première étape, la sélection des concepts, c'est-à-dire des mots-clés principaux. Ici, on a médias et conflits armés. On ne prend ni les déterminants, ni les mots liens, ni les mots sous-entendus. Donc deux grands concepts, médias, conflits armés. Deuxième étape, les synonymes. En anglais, puisque c'est la langue de la littérature scientifique. On publie beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il ne faut pas hésiter à chercher en anglais ou dans les deux langues. C'est également à cette étape qu'on pense au guillemet, si c'est nécessaire. On met des guillemets dès qu'on a une expression exacte, c'est-à-dire un mot-clé constitué de plus d'un mot. J'indique alors à l'outil de rechercher ces termes-là, dans cet ordre-là, sans mot qui les sépare. Ici, je dois donc utiliser les guillemets pour « mass communication » et « armed conflict » au singulier et au pluriel. Les autres termes ne sont pas constitués de plusieurs mots, donc il ne faut pas de guillemets. Troisième étape, créer l'équation de recherche avec les parenthèses, les « and » et les « or ». Alors, ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. Une parenthèse par concept. Donc, si on regarde, on a une parenthèse pour « média » et une parenthèse pour « conflit armé ». On a le « and » entre les deux concepts pour rechercher des documents qui traitent des deux sujets à la fois, au sein desquels les deux sujets sont traités. Et enfin, à l'intérieur des parenthèses, on a les différents synonymes du même concept séparés par « or » pour rechercher sur l'un ou plusieurs de ces termes. Donc, première parenthèse, premier concept. « Media » or « press » or « mass communication » Je ferme la parenthèse. « And » Deuxième parenthèse, deuxième concept. « War » or « wars » or « armed conflict » or « armed conflicts » Je ferme la parenthèse. Comment fonctionne l'encodage d'une équation précise dans Cible+. Tout d'abord, j'efface la recherche précédente. Dans Cible+, une ligne correspond à une parenthèse et à un concept. Et le « et » donc « and » est déjà mis entre les deux lignes, entre les deux parenthèses, entre les deux concepts. Je n'ai donc qu'à mettre le contenu de la première parenthèse sur la première ligne et le contenu de la seconde parenthèse sur la seconde ligne. Je vais copier le premier concept « media » or « press » or « mass communication ». Je le mets sur la première ligne. Ensuite, je vais chercher mon deuxième concept « war » or « wars » or « armed conflict » or « armed conflict ». Copier et je vais le coller sur la seconde ligne. Je peux rechercher les concepts dans n'importe quel champ, c'est-à-dire partout dans le titre, les mots-clés, le résumé, le texte complet, les documents électroniques, etc. Ou choisir uniquement le champ titre ou uniquement le champ sujet, c'est-à-dire les mots-clés qui décrivent le document. Ici, je vais mettre mes deux concepts en champs sujet et je lance la recherche. L'une des manières de limiter le nombre de résultats est donc d'utiliser les champs précis. L'autre manière est d'utiliser les filtres qui sont ici sur le côté et qui sont des limitations. Première mise en situation, je voudrais voir s'il y a des livres en bibliothèque des sciences humaines sur la place des médias dans les conflits armés. Je vais donc cocher « en bibliothèque ». Je demande donc les livres, mémoires, revues qui existent à la bibliothèque sur le sujet et j'élimine tous les articles qui viennent des bases de données et des plateformes électroniques. En type de document, je vais cocher « livres », je sélectionne également la bibliothèque des sciences humaines puis je clique sur « appliquer les filtres ». Maintenant, je réinitialise les filtres. Deuxième situation, je cherche des articles scientifiques en ligne. Je vais donc cocher « disponibles en ligne », comme ça j'élimine tout ce qui est document papier et je sélectionne uniquement les documents pour lesquels j'ai un accès électronique. En type de document, je sélectionne « articles », surtout pas d'articles de journaux parce que ce sont des articles de presse et qu'on n'a pas assez de recul par rapport à l'événement traité. Ces articles n'ont aucune valeur scientifique. Articles tout court. On a beaucoup plus de chances de tomber sur des articles scientifiques comme ça. Si je veux être sûr de la qualité scientifique des articles, je coche « revue évaluée par les pairs », « peer reviewed » en anglais. Là, je demande des articles provenant de revues avec « comité de lecture », c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'occupe de la vérification des articles avant publication. C'est un gage de qualité scientifique et de fiabilité. Dernier point. En général, je cherche des articles d'actualité plutôt récents. Je vais donc utiliser la limitation par publication et mettre « depuis 2010 ». Je coche et je clique sur « affiner ». Information importante. Si vous êtes extérieur, vous n'avez accès aux articles électroniques que sur place via le Wi-Fi. Si vous êtes étudiant de l'ULB, vous y avez évidemment accès en plus de chez vous en utilisant OESET Proxy. Merci à toutes et tous pour votre attention et je vous dis à bientôt en bibliothèque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501